Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. On se retrouve sur Nanatsu no Taizai. Comme vous le savez, aujourd'hui, enfin comment dire, depuis quelques temps, c'est les 3 ans du jeu. Et du coup, pour l'occasion, je me suis remis un peu au jeu. Donc la dernière fois que j'avais joué avec vous, c'était sur l'invocation du, comment dire, Meliodas 3K. C'est comme ça qu'on l'appelle apparemment. Du coup, Meliodas des 3000 ans, le traître. Et on avait fait du coup une petite vidéo invocation et une petite vidéo PVP pour le tester. Et donc du coup, depuis, j'avais un peu continué à jouer au jeu, mais je n'avais pas trop fait de vidéo. J'ai fait une pause sur le jeu, parce que comme vous voyez sur la chaîne, je joue à pas mal de jeux en même temps. Donc je ne peux pas tout suivre à 100%. Et là, du coup, je me suis remis un peu pour le 3ème anniversaire. J'ai fait des invocations. Alors, je vais vous montrer un peu le portail. J'ai beaucoup invoqué ce portail. Vous voyez, je suis allé jusqu'à 450 de l'appétit. J'avais, quand je me suis reconnecté, pas loin de 600 gemmes. Du coup, j'ai invoqué en privé. Je ne voulais pas invoquer en vidéo, parce que je ne savais pas trop si j'allais jouer au jeu ou pas. C'était vraiment pur plaisir, retrouver un peu le plaisir des petites invocations en Sumsum comme ça. Je ne devais pas en mettre autant. Dommage, je devais m'arrêter au 300. Mais finalement, je suis allé un peu plus loin, parce qu'avec les 300 gemmes, je n'avais pas la nouvelle Elisabeth. Et avec les 450, je l'ai tout simplement obtenue. Donc, il y a également quelques tickets que j'ai utilisé, les tickets qu'on pouvait obtenir dans l'event des 3 ans. Mais du coup, voilà, j'ai obtenu la petite Elisabeth, qui est juste ici. Qui, comme vous pouvez le voir, est niveau 90, puisqu'il y a un petit event juste ici, qui nous permettait de la monter directement niveau 90. Donc, elle est plutôt balèze. Elle a 45 000 de puissance. J'ai quelques bons équipements. Je l'ai équipé, du coup, en PV Défense. Voilà. Mais du coup, je l'ai invoqué, et je me suis mis un peu en PVP, également en autre personnage que j'ai obtenu. Alors, attendez, parce que du coup, c'est un peu rangé comme le Zbull. Voilà un peu les personnages que j'utilise assez souvent. Alors, non, elle n'est pas essentielle au CEO, elle. Attendez. Normalement, je l'ai mis en favori. Si je l'ai mis en classe de combat, normalement, ça va me dégager quand même pas mal. Ah, mais ils ne sont peut-être pas en favori sur le PC. Ah, oui, d'accord. Dans mon portable, ils sont en favori, mais ils ne sont pas en favori, là. Mais du coup, voilà, j'ai une petite team PVP. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, du coup, pour retourner un peu sur le jeu, c'est de faire mes 5 petits combats PVP de la journée. Enfin, ce n'est pas de la journée, mais du coup, de ce début de journée. Et vous montrer un peu de mon équipe. Et faire mes petits combats, alors, je ne suis pas très haut en PVP. Je suis retourné assez bas. Du coup, j'ai réussi à monter un peu. Alors, je ne joue pas pour l'instant dans ce mode-là. Je ne l'avais pas obtenu la dernière fois. Mais pour le moment, je me concentre sur celui-ci qui rapporte des gemmes à la fin de semaine. Donc, c'est celui qui est le plus intéressant, à mon avis, à mon niveau. Et du coup, vous voyez, je suis remonté 1596. Quand j'ai recommencé, j'étais à 1300, je crois. J'étais redescendu en bronze. Et vous voyez, là, je ne suis quand même pas dégueu à 15 victoires sur 15. Mais je n'ai des vrais joueurs que depuis que je suis en argent 5. Avant, c'était des bots. Donc, les bots, je les éclate. Et du coup, voilà la team que je joue. Alors, lui, pour le moment, il est là parce que je trouve classe. Mais je n'ai pas de personnage à mettre ici. Mais je joue Meliodas 3K, la Elisabeth et le King, Roi des Fées, qui est très très puissant, que j'ai obtenu sur le portail d'Elisabeth, que je n'avais pas du tout ce King. Et je l'ai eu deux fois. Donc, j'ai sa SP, du coup, qui est niveau 2. Et voilà, du coup, ma team. Et ce que je vous propose, c'est de faire mes 5 petites games. Pour le moment, je suis argent 5. J'aimerais bien monter, comment dire, en or à la fin de saison. Au moins or, comme ça me permettrait d'avoir au moins 26 gemmes. Au moins argent 1, vous voyez. Parce qu'au moins, j'aurais 26 gemmes. Mais je voudrais bien avoir les coffres bleus qui donnent du bon stuff. Et ensuite, limite, en fait, ce que je voudrais au moins être en PvP, c'est monter en or pour cette saison-là. Et avoisiner le niveau platine ici. Parce qu'on commence déjà à avoir des grosses quantités de gemmes. On a plus d'une multi après le niveau platine. Et je pense que c'est largement possible avec ma boxe. Pour passer maître et champion, ça peut être plus compliqué. Parce que les personnages sont pas 100% petits. Mais voilà. Donc du coup, on va faire la première recherche de game. Et on se retrouve une fois que nous serons face à un joueur. Sur les 5, c'est possible que je tombe sur des bots. Je sais pas encore. Normalement, en argent 5, je tombe plus sur des bots. J'ai dû faire 3 ou 4 matchs en argent 5. Et à chaque fois, je tombe sur des joueurs. Mais là, on va peut-être tomber sur des bots. J'ai pas mis de bonus de cuisine. Bon, on l'appliquera plus tard. Pour le moment, j'ai pas trop besoin d'en avoir. Là, allez, s'il te plaît, trouve-moi un joueur assez rapidement. Adversaire retrouvé, c'est parti. Alors, pour les prochains, je prends des petits cuts. Mais pour le premier, on va le laisser en full. Espérons que ce soit pas un bot. Alors, évidemment, 7 Daily Sins ne répond pas. Je joue sur PC, hein. Je joue sur le truc du PC. Ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, du coup, je pense que c'est pas un joueur. C'est bien un vrai joueur. Qui est à 97 000 de puissance. Donc, normalement, il n'y a pas de soucis. Je devrais plutôt bien me débrouiller. Alors, moi, généralement, ce que je commence au premier tour... Alors, étant donné que c'est pas full uptie, je lance ça. Comme ça, ça fait quand même de bons gros dégâts à sa maman. Là, du coup, j'augmente les dégâts et je fous la petite protection. Je fais des dégâts en A.O. Hop. Et voilà, il n'y a plus personne en face. Ils sont pratiquement tous morts. Ma team est absolument trop forte pour l'argent. C'est pour ça que j'aimerais bien monter en or. Pour enfin faire des petites games de PVP à être sympa. Après, c'est pas dit que je ne tombe pas de temps en temps sur des argents qui sont aussi forts que moi, qui sont, pareil, qui sont descendus parce qu'ils sont restés inactifs. Et qui, du coup, ont des très bonnes teams. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors, il me semble que la Limule qui est ici, voilà, elle est très forte. Ouais, elle fait très mal, la Limule. Elle fait très très mal. C'est un des personnages totalement méta. Alors, dans mon équipe, il y a Meliodas et King qui sont méta, apparemment. Mais elle, Elisabeth, c'est plus compliqué à positionner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. J'ai encore pas mal de PV, donc je peux faire ceci et ceci. Normalement, il n'y a plus resté personne. Parce que je fais absolument beaucoup trop mal. Allez. Alors, c'est sympa la petite barrière de King, mais du coup, tu ne vois rien. Allez. Là, il n'y a pas de soucis. 63 cas de dégâts. Tu ne restes pas devant moi. Tu ne restes pas devant moi, du coup. Le dernier personnage, c'est, comment dire, Escanor The One. Alors, The One, que j'aimerais beaucoup avoir pour setup en PVP et le jouer de temps en temps dans des équipes un peu plus puissantes. Mais je ne l'ai pas encore. Mais il y a des invocations gratuites tous les jours. Et je vais pouvoir l'obtenir dans deux jours. Je suis à 210 points et il faut 300 pour l'avoir. Donc, j'en ai 30 par jour des points. Donc, je te calcule normalement. Dans trois jours, je pourrais l'obtenir. Du coup, une fois que j'obtiendrai, je pourrais le test en PVP dans des petites teams. J'ai également eu ban, comment dire, du purgatoire. Donc, voilà, j'ai quand même quelques personnages méta dans ma box. Et du coup, on a remporté ce premier combat assez facilement. Plus 24 points, du coup, on monte en argent 4. Et, les amis, on va lancer la deuxième petite game. Ok, les amis, on a retrouvé un, enfin, comment dire, un adversaire. Voyons voir si cet adversaire est un joueur ou un random. Ah, Dark, champion du tournoi, à mon avis, c'est pas un joueur. Ça, ça va être un bot, je pense. Ah, sa team est bonne, quand même. Non, c'est un joueur. C'est un joueur 113 000 de puissance. Du coup, il a Lost Vein et il a, là, Elisabeth. Alors, on va peut-être plutôt se construire sur Lost Vein. On va faire ça comme ceci. Attends, reset. On va faire hop, 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 voilà. Pour essayer, parce que Lost Vein, je crois qu'il est quand même plutôt puissant. On va pas faire de connerie parce qu'il a quand même un bon niveau. Enfin, un niveau avoisinant le nôtre. Donc, on va pas faire de connerie. Voilà. On nique son Lost Vein. Il a résisté. Il a résisté à quelques PV. Alors, ça, Elisabeth, c'est pas la même que la mienne. Ça, là, tu n'es... Il me semble que... Alors, c'est une Elisabeth qui est très forte, qui doit être méta aussi. C'est une Elisabeth qu'on peut obtenir dans le portail avec... Comment dire ? Avec... Avec The One. Alors, par contre, il me fait absolument aucun dégâts. Lost Vein, j'aimerais beaucoup l'avoir, pareil. C'est un personnage que j'aimerais beaucoup avoir parce que je crois qu'il est... Ah, il est plus trop méta, je crois. Mais il est extrêmement stylé. Euh... Alors, du coup, on a deux petites perles. Donc, normalement, on attaque de faire pas mal de dégâts. On a eu quelques boosts avec Meliodas. Donc, normalement, je devrais faire quand même pas mal de dégâts. Voilà, on a 5%. On a 5% de dégâts en plus. Et on les a absolument atomisés. Et du coup, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont The One. Donc, je crois que The One est très fort. Alors, The One n'est pas ultra méta. Enfin, c'est un... Enfin, c'est un presque méta. Dans les tirelesses que j'ai vues. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, il fait quand même 10 000 de dégâts. Alors que j'ai la barrière avec King. Donc, c'est quand même pas dégueu. Hop, on va balancer ça. On va balancer ça. Et on va finir avec Meliodas. Et normalement, il n'y aura absolument plus personne en face de nous. Bon, déjà, la petite Elisabeth qui fait 40 000 de dégâts. C'est pas dégueu. Donc, hop, du coup, on finit avec le Meliodas. Et voilà, notre deuxième petite victoire. On va, du coup, bientôt monter, comment dire, en or 5. On a 17 heures consécutives. Et du coup, c'est 25 points par match. Et les amis, du coup, on va passer à la troisième game. Ok, les gens. On a trouvé, du coup, le troisième adversaire. On va voir si c'est un joueur. Alors, toujours le launcher qui ne détecte pas. On est avec Nagato qui est dans l'équipe de Kei. Alors, qu'est-ce qu'il a ? D'accord, il a une team qui a l'air pas si ouf que ça. Lui, je crois qu'il est pas si fort que ça. Commandement de la... Il a quoi ? Il a un commandement. Ok, d'accord. Bon, on s'en fout un peu. En vrai, on est tellement haut niveau par rapport aux gens que... Ils sont niveau 70 et 80. Donc, ils sont pas très, très haut monté. Voilà, on fait de gros dégâts. Et on en a déjà tué deux. Voilà, donc c'est... C'est pas dingue. Du coup, il a activé son commandement. C'est quoi son commandement, lui ? Attends, je peux pas garder ton joueur ? Non, je peux pas garder ton joueur. Alors, c'est comme dans mon tour ? D'accord. C'est que pendant mon tour que je peux pas garder ça. Voilà. Donc, il a absolument à chier. Il fait ça absolument aucun dégâts. C'est quoi ton commandement, toi ? Attends, vas-y. C'est quoi ton commandement ? Euh, il est là. Euh, au moins de la résistance 30%. Oh, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que du coup, mon King, il a une augmentation de dégâts sur les... Combien ? Il a une augmentation de dégâts par rapport à ta résistance. Ah, bah c'est pas sur patate, là. Ok, non. Je me suis couvé d'attaque. C'est l'autre, ok. Non, celle-là, c'est la chance. Fouette, Fouette, crois. Bon, il a également un King, mais... Et vous voyez voir, j'ai mis un petit skin à mon King, parce que le King de base, je le trouve dégueulasse. Je trouve absolument dégueulasse avec cette nuit. Du coup, je lui ai mis un petit skin. Euh, voilà. Ok, allez. Deux... Enfin, on va revenir au quatrième game. Ok. Du coup, nous sommes contre Purge. Comme Purge. Très bien. Alors. Il a... Oh, il a déjà 111 000 de puissance, donc c'est pas dégueu. Bon, il a un personnage niveau 60, donc... Il a la... Comme il a la Limule. Enfin, le Limule. Pardon. Euh... Hop. Et hop, en vrai. Ça, c'est vraiment ultra... Je trouve que cette attaque fait ultra mal. Enfin, pas autant que... Comme une audace. Mais... Mais ça a quand même beaucoup de dégâts. Et voilà. Il y a déjà un perso de bord. Et pratiquement un deuxième de KO. Allez. Donc, il a une... Une Merline. Ok. Alors, on a du coup, là, Elisabeth qui a... Qui a obtenu un plus 2... Enfin, qui a un 2 pastilles. Protection. Donc, il va... On va mettre un peu moins de dégâts. Ah, la Limule est très forte, je trouve. La Limule est ultra forte. Elle fait très très mal. Tu vois, mon perso est quand même très fort par rapport à sa team. Et il a réussi à mettre un peu mal de dégâts. Euh... On va essayer, du coup, de... Attends. Vas-y, vise-moi, El. Hop. Hop. Et du coup, sur le total, on va balancer l'attaque. Avec... Ouh, elle ne prend pas cher du tout. Ah, si, elle prend très cher. Ok. Et là, possiblement un kill. Enfin, un full team. Non, pas full team. La protection a bien fonctionné. Elle a une très bonne protection, du coup. Mais là, normalement, il n'y a pas de soucis. On devrait win assez facilement. Ah, ça fait du dégâts, ça. Ça fait du dégâts. Alors, elle attaque, cette fois-ci. Ok. Et on est évanouis. Très bien. Mais de toute façon, tu es mort. Enfin, tu es mort. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà. Le king qui finit la game. Le king qui finit totalement la game. Hop. Voilà, avec sa tenue. Comme je vous l'ai dit, son skin est absolument trop classe. Je le trouve trop trop beau, ce skin-là. Je l'ai payé quand même 60 gemmes. Donc, ça fait un peu mal au cul. Mais voilà, j'ai pris le bas et le haut. Parce que son skin de base est trop moche. C'est comme ça un perso que je vais beaucoup jouer en PVP. Je vous l'ai absolument une belle tenue. Et puis, du coup, les amis, on va faire la dernière partie. Et du coup, on passera argent 3. Et ça, c'est une bonne nouvelle si on la gagne. Ok. Du coup, nous sommes contre Guy le pro. 836. Il est fait partie des Matching God. Je pense qu'il va être un peu plus fort. Il va être un peu plus fort, mon amie, sûr. 106 000. Il a... Ce personnage, je ne le connais pas, The One. Et il a un King vert. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que elle, du coup... Enfin, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Hop. On va lui balancer ça derrière. Et on va faire ça. On va essayer de la tuer, elle. Parce que je ne sais pas si elle est forte. Voilà. Et maintenant, fais des petits dégâts à tout le monde. Parfait. Du coup, tu l'as tué. Le King... Non, c'est le vert. Donc, ce n'est pas le bleu qui peut... Oh, il a la Lise. Il a la Lise de Noël. Que j'ai également. Non, mais qui n'est pas très, très forte. Du coup, son King, ce n'est pas le King... Alors, ça va être le premier King, celui-là. Ouais, c'est ça. C'est le tout premier King du jeu. Qui est quand même pas dégueu. Mais qui est un peu vieux. Du coup, il y a 3-1, perso. Et le The One. Mais bon, le The One ne me fait absolument aucun dégâts. Du coup, je pense qu'on va faire ça, ça et du coup ça. Hop, comme ça. Hop, voilà. Et normalement, il ne devrait pas rester grand monde. Le The One qui se fait éclater. Et là, du coup, on a obtenu encore un bonus de puissance. Avec un taux de perforation à 3. Voilà. 152 000 de dégâts sur une full team. Ce n'est pas dégueu. Du coup, on a la Lise. Et on va pouvoir terminer en beauté avec la spé en plus. Alors, je ne sais plus si la Lise, elle peut enlever des pastilles. D'accord. Là, tu n'as absolument aucune chance de l'emporter. Ah oui, non. Je ne peux pas annuler les cartes. D'accord. Et là, du coup, nous avons l'apocalypse qui arrive. Cet aspect absolument magnifique. Et on finit la game. Très, très bien. Eh bien, écoutez, les amis, c'est ce qui va clôturer notre vidéo. C'est plutôt cool. Alors, les 5 combats. Du coup, on est à 20 victoires consécutives dans cette saison PVP. Je suis à 1717 points et on passe argent 3. Donc, normalement, en fin de semaine, je récute quand même un bon butin de gemmes. Ce qui va me permettre de remonter pas mal. Parce que j'étais quand même descendu à 120 gemmes. J'étais redescendu à 120 gemmes, du coup, avec le tout. Et là, je suis remonté à 200 en l'espace d'une semaine avec tout ce que j'ai à farm. Plus les cadeaux qu'on a quotidiennement. Mais, euh... Non, attendez, je vais cliquer là. Bon Dieu, merci. Du coup, on passe argent 3 avec 1718 points. Il me reste 4 jours et 14 heures pour pouvoir monter en or 3, en or 1, au moins. Enfin, en or 5. Ce qui, normalement, ne nous aurait pas posé trop de problèmes. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Alors, là, du coup, cette vidéo-là, c'était vraiment pour une petite vidéo pour reprendre le PVP Nanatsu. Je vais attendre de monter assez haut niveau pour, de temps en temps, faire des games où je suis contre des joueurs plus forts que moi. Où au moins les matchs sont serrés. Du coup, en argent 3, c'est un peu hyper facile. Ma team roule sur tout le monde. Surtout qu'en plus, j'ai deux personnages très très méta. C'est deux personnages-là qui vont pas super bien ensemble. Mais le King est absolument trop fort. Le M.O.S. est trop fort en personnage tout seul. Donc, du coup, voilà, contre des teams qui sont pas très bien faites comme la mienne, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais du coup, voilà, je referai des vidéos, comment dire, sur le PVP lorsque je serai monté un peu plus haut. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement et à t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et surtout, activez la petite cloche. Et puis, bah, les amis, je veux vous souhaiter une bonne fin de journée cette année sur la taverne. Allez, ciao !